Ça fait quatre mois qu'il est dans l'académie, il est passé au casting, c'est son premier spectre professionnel. Nous allons accueillir comme il se doit, M. Steve Bondoy ! Bienvenue dans l'Andioca du Quote ! Bienvenue dans l'Andioca du Quote ! Bonsoir ! Bonsoir ! Celui qui a dit que la roue ne tue pas, mais c'est nous qui tueurons menti. Mesdames et messieurs, je dédie ce sketch à tous les panneaux de signalisation qui sont devenus des panneaux de décoration. Et de temps en temps, quand vous allez dans vos villages, vous voyez, viande de bruce en vente ici. Je dédie ce sketch à tous les agents du contrôle routier, prévention routière, avant on les appelait les Mange-Mille. Désormais, ce sont les Mange-Vincent-Mille. Et lorsque vous n'avez pas la monnaie pour participer à l'effort national de corruption, ils vous disent « Grand frère, maintenant il y a un mauvais monnaie. » Et enfin, je déduis ce sketch à tous les auto-écoles du Cameroun qui veulent nous enseigner ce qu'on appelle le code de la route. Quelle route ? On devrait sincèrement leur baptiser le code du nid de poule. Parce que, en fait, dans certains de nos quartiers, lorsque vous arrivez, vous voyez un morceau de goudron, vous vous demandez « Dieu, tu as bien ça là ! » Et, je vous assure, je dis « nid de poule », mais c'est une insulte à tous les nids de poule. Parce qu'un trou dans lequel, lorsque votre véhicule entre, ne voit plus la mal arrière, ce n'est pas un nid de poule. C'est un poulaé. Ou une mini-femme. Mais, mais, vraiment, ce sera une année compliquée. Je ne suis pas venu dénigrer le gouvernement parce qu'ils ont beaucoup fait. Ils ont créé ce qu'on appelle les routes Poissons d'Avril. C'est les routes sur lesquelles on vient verser le gravier quand le gouverneur doit passer. Et le lendemain, tu te lèves content, tu dis « Hé, émergence ! » La route te regarde dans les yeux et te dit « Poissons d'Avril ! » Non, mais, sérieusement, on se plaint, on se plaint parce qu'on marche, on souffle. Mais tout ça n'empêche pas mes compatriotes d'acheter de belles grosses voitures. Et dernièrement, dans mon quartier, très enclavé, on a d'ailleurs célébré les obsèques du dernier morceau de goudron récemment. Paix à son âme ! Mon voisin très riche avec sa grosse voiture m'a vu marcher sur le soleil de Douala et pris pour un élan de compassion à la suite de la meuf du dimanche m'a dit « Je peux vous raccourcir le chemin ? » Mon frère ! Oui, là ! Mais je suis entré dans sa voiture pour vous dire en toute sincérité, ce genre de voiture, quand vous entrez, vous commencez à vous prouver des questions existentielles. « Pourquoi pas moi ? » « Seigneur, je suis venu accompagner les gens ! » Non, vraiment, la voiture était bien. Climatisation, chaise au fond, caméra d'avancement, de recul de latéralement, Wi-Fi gratuit, transfert de crédit gratuit. Je vous l'assure, Bluetooth, RedToot, EveryToot était dans la voiture. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en plus de tout ça, il avait une dame avec une voix particulière. Vous savez, il y a la publicité camerounaise, il y a la voix camerounaise du genre « Ma copine, tu connais le nouveau savon La 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 Clé ? » Non, 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 non. C'était le genre de voix des publicités de Canal+. Mesdames et messieurs, le nouveau savon La 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 Clé vous débarrasse de la mélanine excessive. Vous voyez ? Le genre de voix qui vous fait accepter les mauvaises nouvelles avec le sourire, quoi. Et cette dame lui donnait des instructions. « Attention, à 100 mètres, tournez à gauche. Attention, en bouteillage à aqua. » Et moi, tout est bas et je lui demande, « Monsieur, c'est quoi là-bas ? » « Oh, vous savez les riches qu'ils ont l'occasion de faire le one-man show. » « Mais si tu veux, ça s'appelle GPS. » « Tu sais, en Europe, on est habitués. » Et il a conclu par ce fameux riz de riches. « Ha, ha, ha. » Et moi aussi, pour rebondir, on est dans le même club, j'enchaînais avec un « hi-hi-hi-hi ». « Mais considérant les routes de Douala et la circulation, je vous assure, je n'ai pas trouvé ça très utile. » « Maintenant, j'ai une révélation, alléluia. » « Inventer le GPS camerounais. » « Bonjour, Olinga. » « Dema. » « Olinga, tu vas où ? » « Tourne à gauche. » « Mouf, j'ai dit, à gauche. » « Oh, 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 attention, attention, Olinga. » « Il y a deux policiers cachés là-bas. » « C'est marche arrière, Olinga. » « Hé, 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 hé. » « Tu dis que tu vas où ? » « À Commando. » « Il y a deux des Douala, ils ont bloqué. » « Hein ? » « Passé par Bepanda, elle est bâme les cons, leur cotisation, il y a la réunion. » « Hé, Olinga. » « Tu es entré dans le trou. » « Tu voulais suivre le taximan. » « Ce n'est pas sa voiture, Olinga. » « Je t'ai bien dit. » « Sors alors du trou. » « Sors du trou, Olinga. » « Ah, vous dites d'acheter les 4 4 à Douala. » « Vous achetez les Toyota. » « Les voitures. » « C'est quoi ça ? » « Olinga, sors du trou, je vois. » « Tu regardes quoi ? » « Madame, c'est que tu regardes les filles en route. » « Olinga. » « Olinga. » « Olinga, viens me conduire. » « Olinga. »